Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstances, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Je remettrai la France en ordre en cinq ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21e siècle plein de promesses et d'opportunités. Car au-delà de ce redressement nécessaire, mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays. Une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentés à l'Assemblée nationale dès à présent. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Vive la République, vive la France ! Marie, président, Marie, président, Marie, président !